Deuxièmement, les envoûtements moyens dont le but est de causer certaines affections graves du système psychosentimental, comme l'envoûtement d'amour ou les troubles mentaux. Oui, ici l'envouteur est à distance avec l'élément ou le témoin de l'individu à envoûter. Ça veut dire qu'on peut avoir votre cheveux, on peut avoir également aussi votre salive, on peut avoir votre photo afin qu'on puisse arriver à vous avoir. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder de ne pas laisser sa photo n'importe où et n'importe qui ne doit pas prendre votre photo, ni vous prendre en photo. Et aussi, il ne faut pas aussi donner vos témoins, vos ongles, vos cheveux à n'importe qui. Et ne vous laissez jamais coiffer par n'importe qui, afin qu'on ne puisse pas ramasser un de vos cheveux ou bien un de vos témoins quelconques afin de pouvoir y faire une pratique maléfique d'envoûtement. Enfin, les envoûtements majeurs dont le but est de jeter les mauvais sorts puissants entraînant la paralysie, la folie, les maladies graves et incurables comme le diabète, l'hypertension, le cancer et même pouvant entraîner la mort. À distance toujours, par télépsychie, c'est-à-dire qu'au moyen d'une incantation, ici, l'envoûter est à distance et vous envoie une incantation avec les forces maléfiques et souvent avec les mauvais esprits qui viendront donc maintenant vous attraper ou bien alors vous causer des torts, les multiples torts que lui, il aura dessinés sur vous. Donc, il faut aussi faire attention, c'est pour ça qu'il faut se purifier, il faut se réveiller, il faut éveiller son esprit afin de pouvoir protéger son propre corps. Car, s'il arrive quelque chose à votre corps, il vous serait demandé cela, que qu'avez-vous fait pour vous protéger ? Mais toute action entraîne une réaction. L'action de l'envoûter sur une victime entraîne automatiquement la perte du premier si le second sait se défendre. Car, en partant du principe de l'arc électrique créé entre les deux, on peut reprojeter l'action dans son sens inverse. Maintenant, le contre-envoûtement n'est autre chose qu'on renvoie directement à l'envoyeur tout ce qu'il a fait. Attention, le contre-envoûtement c'est que vous envoûtez quelqu'un mais on vous renvoie le même envoûtement que vous avez fait. C'est ça la technique du contre-envoûtement en général. C'est bien évidemment ce phénomène spirituel qu'on appelle le contre-envoûtement, c'est-à-dire une attaque contre l'envoûteur à partir de ses propres éléments. Ici, dans le contre-envoûtement, on vous envoie exactement les mêmes armes que vous avez utilisées avec un effet boomerang, c'est-à-dire que ce que vous avez envoyé à votre vie, c'est la même chose qu'on vous envoie. En fait, c'est le karma qui s'accomplit, mais sauf que ce karma est provoqué par le désenvoûteur, c'est-à-dire que par l'exorciste. Avec les techniques d'exorcisme, on coupe simplement le lien parasympathique et le lien d'affection par l'acte électrique qui existe entre l'envoûteur et l'envoûté. Quand on le coupe donc, on renvoie par ricochet tout ce que l'envoûteur a fait sur l'envoûté.